Musique Depuis samedi 14 décembre, la ligne D du tramway a été inaugurée et mise en service sur le premier tronçon. Six nouvelles stations des Quinconces à Mairie-du-Bousca pour ce projet initié en 2008 et qui renforce la politique de Bordeaux Métropole en termes de transports publics. Musique Alors nous on s'en va sur Quinconce et le premier départ commercial sera à midi 9 de la Mairie-du-Bousca exactement, direction de Karl-Vernay. Aujourd'hui c'est un feu d'artifice, c'est une belle réalisation pour les riverains, pour les commerces, pour justement la continuité, pour faire venir les gens de l'extérieur. C'est super, c'est une belle journée. C'est magnifique. On est du Bousca donc on est très content. On attendait ça avec impatience, ça nous évitera de prendre la voiture et de parler dans Bordeaux, voilà, puis de faire plein de choses. Ce matin on est vraiment tous contents de voir enfin cette première rame passer ici et puis aller plus après, plus loin dans quelques mois. C'est une infrastructure nouvelle de 10 km entre les Quinconces et Cantinol à Aïzine. C'est une ligne qui est destinée à être exploitée depuis la station Karl-Vernay sur la ligne C, c'est-à-dire que les trams sont en continuité avec la ligne C et la ligne D, donc sans changement au Quinconce. Sur la nouvelle infrastructure, il y aura 15 nouvelles stations, dont 6 mises en service aujourd'hui et la suite fin février 2020. Avec la quatrième ligne du tramway s'achève ainsi la troisième phase de son extension. Au total, ce sont 70 000 voyageurs par jour qui sont attendus sur ce nouveau parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada